Professeur, vous avez créé le groupe Intelligence Artificielle et Santé. Vous pensez aujourd'hui que ces technologies sont un enjeu majeur pour le monde de la santé ? Alors j'apporte tout de suite une précision, c'est que l'idée n'est pas de remplacer le médecin par un ordinateur, mais de l'augmenter et de lui apporter tout un tas de connaissances immédiates. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, avec Cédric Villani, un groupe de travail qui dépend de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences sur le principe du partage des compétences entre des gens qui connaissent les maladies, les médecins, et des gens qui connaissent la science, des mathématiciens, des physiciens, des statisticiens. Alors il y a un petit problème au départ, c'est que le terme Intelligence Artificielle qui est couramment utilisé n'est pas très adapté, il est né dans les années 50, quand on espérait pouvoir copier le cerveau humain, ce qui s'est révélé inexact. D'un côté, on a une méthode de calcul très rapide, basée sur une expérience dans un seul domaine, de l'autre côté, on a la capacité de l'humain à s'adapter à des domaines différents, à utiliser son instinct, l'empathie et le bon sens. Alors ça peut s'appliquer dans des tas de domaines, et en premier lieu, toutes celles qui concernent l'analyse des images, la radiologie, puisque l'œil humain ne peut pas voir des détails d'un millimètre, ce qu'on appelle les pixels, sur un scanner. En revanche, les machines peuvent les analyser. Si on veut que ça marche, autant pour les professionnels de santé que pour les patients, il faut que les gens aient confiance. Et c'est d'autant plus sensible pour ces données de santé, c'est-à-dire ce que nous avons de plus précieux. Mais attendez, il n'y a pas des problèmes éthiques associés ? En principe, chacun est propriétaire de l'usage de ces données. L'Europe est assez en pointe dans ce domaine, puisqu'elle a adopté le RGPD, Règlement général de la protection des données, ce qui est une particularité à l'Europe, puisque par exemple aux États-Unis, les données sont un bien commercial comme un autre, et il y a des pays où c'est une façon de contrôler les populations. Et vous pensez que les médecins sont capables d'utiliser ces technologies ? Ceux qui souhaitent pouvoir rester dans leur activité, il va falloir qu'ils apprennent à utiliser ces nouvelles technologies. Les facultés de médecine vont maintenant devoir dispenser une formation aux jeunes médecins pour qu'ils sachent au mieux d'exploiter tout ça.